bonjour et bienvenue dans ce premier mini tutoriel consacré à cinéma 4d et mograph donc on va essayer de recréer cette scène espèce d'explosion de lettres on va utiliser donc mograph pour ça donc première chose à faire on créer une nouvelle scène un nouveau fichier on va créer dans notre palette d'objets ici spline des spline texte donc on va faire par exemple quatre lettres donc on va commencer par le 1 cette spline texte on va la mettre dans un objet extrusion nerves on va lui donner une épaisseur par exemple de 40 mètres cet objet on va le dupliquer trois fois pour faire nos quatre lettres on va faire notre d notre c notre b et notre a au départ ces quatre objets on va les glisser dans un objet mograph cloner dans les attributs de ce cloner ici dans l'objet on va mettre le mode en répartition sur grilles une quantité de 10 par 10 par 10 par 10 étalée sur une taille de dix mille par dix mille par exemple voilà une lettre bien étalée on a déjà un effet de dispersion des lettres bon c'est parce qu'en fait on a une taille très élevé avec une quantité moins une petite quantité on va dire il va falloir ajouter maintenant un effecteur en fait randomisation pour rendre tout ça un peu dynamique donc on vérifie que dans notre objet cloner effecteur on a bien notre effecteur randomisation qui est ici sinon on le glisse dedans comme ça et dans les propriétés de notre effecteur on va dans paramètres transformation on va lui dire qu'il doit agir sur la position on va aller mettre mille par exemple donc il nous fait une randomisation sur sur les déplacements on va lui dire sur l'échelle aussi alors on va cocher échelle uniforme pour éviter qu'il nous déforme la lettre soit une échelle homothétique on va mettre 1 par exemple et on va mettre la rotation aussi on va mettre par exemple 80 degrés voilà on a déjà un petit peu cet effet du coup voilà maintenant on veut affecter une couleur par lettre au hasard on retourne sur notre effecteur randomisation et dans le ce coup ci dans les paramètres dans l'onglet couleurs on va faire activer et alpha intensité on voit bien ici que on a une lettre avec une couleur au hasard à chaque fois différente voilà si on fait un rendu c'est pas très joli pour l'instant donc on va aller dans notre préférence de rendu on va ajouter ici une élimination globale une occlusion ambiante par exemple ici on va la mettre à gris pour pas que ce soit trop fort gris moyen dans notre sortie on va mettre en 800 par 600 par exemple anti-aliasing on va mettre au mieux mais seulement en 2 par 2 on va ajouter un ciel sinon on va avoir tout noir dans le rendu si je fais mon rendu voilà on a un effet déjà un peu plus sympa bon les couleurs sont moches et puis on veut peut-être affecter aussi nos propres matériaux sur ces lettres mais on veut que ces différents matériaux de ces différentes couleurs s'appliquent toujours donc pour ça on va créer un nouveau matériau mais dans le canal couleur au niveau de texture ici on va choisir MoGraph matières multi quand on rentre dedans on voit qu'il y en a plusieurs canaux donc on va rajouter par exemple 4 en tout dans chacun je rajoute une couleur voilà je vais mettre pour le premier par exemple un rouge dans le deuxième un bleu dans le troisième un vert et dans le dernier on va mettre une sorte de violet rose violet rose violet voilà donc dans cette comment dire texture multi MoGraph on a ces quatre couleurs là qu'on va rajouter par exemple une petite réflexion avec un fresnel dans le canal texture seulement un 10 pour ajouter une toute petite dispersion de 1% voilà on va affecter donc ce matériau à chacun de nos objets maintenant donc contrôle enfoncé en déplaçant pour dupliquer voilà si maintenant je fais mon rendu ok forcément un peu plus long qu'au tout au début voilà on a une couleur affectée à chacune des lettres en gardant les propriétés de notre matériau c'est à dire le reflet la dispersion on aurait pu rajouter un canal bump un relief par contre on n'a pas cet effet de proton fondeur de champ et on a un fond tout gris qui est le fond de notre ciel en fait donc pour remédier à ça déjà on va rajouter un tag sur le ciel donc clic droit propriété cinéma 4D rendu on va décocher visible par caméra ce qui sera plus visible dans notre rendu final et on va rajouter un arrière-plan auquel on va rajouter on va copier ce tag on va re-cocher visibilité caméra et on va par contre décocher ombre portembre reçu visibilité suivi de rayon IG et visibilité par transparence il sera uniquement visible par la caméra mais il émettra pas de lumière il recevra pas d'ombre ce sera vraiment un arrière-plan auquel on pourra pas toucher qui sera pas altéré on va par exemple dans notre médiathèque on récupère dans notre dossier cinéma 4D matériel, background on va prendre le bleu et très bien dégradé radial on glisse sur notre arrière-plan maintenant si je fais mon rendu là on va avoir un fond un peu plus bleu dégradé radial bleu c'est quand même plus sympa voilà mais toujours pas de profondeur de champ toujours pas d'effet de flou de focus sur un objet particulier donc on va créer cette fois un objet caméra ici on clique ici pour passer en vue de caméra et dans l'onglet profondeur on va déterminer une distance de mire de par exemple vu qu'on a étalé les objets sur 10 000 on va mettre 5000 mise au point avant c'est à dire ça sera flou enfin tout ce qui sera en dessous de par exemple 3000 ça sera flou mise au point arrière tout ce qui sera après 7000 sera flou on retourne dans nos préférences de rendu on fait un clic droit et on rajoute profondeur de champ maintenant on va faire notre rendu on va voir ce que ça donne sachant que les réglages de profondeur de champ souvent il faut les retoucher il faut les retravailler surtout pour des scènes de ce genre là sachant qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on veut taper au niveau du focus soit on se met en vue de dessus on utilise les outils de mesure pour déterminer exactement la distance de tel objet par rapport à la caméra soit on fait un peu au pif au départ et après on règle au fur et à mesure ce qu'on veut on va voir de suite ce que ça donne voilà donc on voit que les objets de premier plan ici sont flous d'arrière plan ici sont flous aussi ceux là sont plus nets donc après comme je disais réglages de profondeur de champ à régler quoi voilà c'était un mini tuto consacré à cinéma 4D et mograph on va jusqu'à filer l'envoie, c'est parti l'envoie, c'est parti